Il en parle avec beaucoup de dérision. Les vacances de Philippe Lelouch commencent mal. Celui qui présente le programme Top Gear sur RMC Découverte est familier des sorties de routes décapantes mais le comédien, père de quatre enfants, a vécu cette semaine ce qui s'appelle plutôt une fausse route. Philippe Lelouch a pris son téléphone portable ce 13 juillet 2023 pour raconter à sa communauté comment il a failli s'étouffer sur la plage, s'il n'y avait pas eu un plagiste, Charlie, pour me sauver la vie, je ne serai plus là, a-t-il raconté. L'acteur, ex-mari de Vanessa de Mouy, ceste tout simplement risquer à manger un sandwich allongé sur la plage. « J'ai avalé un bout de feta, le fromage grec, du mauvais côté », explique-t-il à ses abonnés. Philippe Lelouch a donc failli mourir étouffé et si y est-il par chance que t'es présent un secouriste qui a vu le comédien se débattre. Lui qui parle beaucoup de la mort dans ses spectacles dit avoir eu de la chance de ne pas avoir fini de manière aussi ridicule. Il a surtout profité de l'anecdote pour mettre en garde ses abonnés contre l'habitude de manger allongé. Philippe Lelouch a la tête d'une famille recomposée. On ne sait pas si le cinéaste était en vacances en famille mais sa tribu est plutôt imposante. Le frère aîné de Gilles Lelouch est le père de Sam, âgé de 28 ans, mais aussi de Solal, 19 ans, et Charlie, 11 ans, fruit de son ancien amour pour la comédienne Vanessa de Mouy. Et enfin, de son histoire avec la maquilleuse et coiffeuse Vanessa Boijan est née une petite fille, en juillet 2018. Le premier fils de l'acteur et réalisateur, Sam, suit les traces de son père dans le 7e art. Il a d'abord étudié au cours Florent de 2012 à 2014, avant d'intégrer l'école l'entrée des artistes. Solal possède également la fibre artistique, mais dans une autre branche, le rap. Soutenu par ses proches, il partage sur son compte Instagram ses textes et ses compositions. Crédit photo. Jean-François Autonelloni ce matin. Cristian Cueva 1 Amélicia Autonelloni. Cueva